Et salut tout le monde c'est Ciozade, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay survivant avec sûrement l'un des meilleurs builds qui existent pour monter les rangs. En effet c'est un build plutôt classique, vous l'avez sûrement vu dans beaucoup d'endroits mais moi je l'adore personnellement, on a des dards, volonté de fer, frisson sur la réserve, franchement il est top. Des dards donc pertes à épuisement qui vous permettent d'éviter un coup, volonté de fer qui vous permettent de réduire vos bruits à 100% sauf si le tueur astridor évidemment, frisson quand le tueur regarde dans votre direction vous avez un bonus de vitesse et en plus vous savez qu'il regarde dans votre direction, ça s'active quand il se trouve à moins de 36 mètres donc c'est très pratique pour savoir quand le survivant arrive. Et sur la réserve évidemment pour sauver vos amis, que vous pouvez changer par une autre perte évidemment sur la réserve c'est juste une question de principe parce qu'il y a beaucoup de tueurs qui campent, ce que je peux comprendre car les survivants sont très toxiques. Si la vidéo te plaît et que tu veux voir plus de contenu comme ça je t'invite à liker et aussi je t'invite à t'abonner. Si tu veux que je joue d'autres survivants, d'autres pertes, d'autres trucs, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, je les dis tous. Je te laisse avec la vidéo, salut mec ! T'avention maléfique, ok. L'asile de Crotus. Et bien c'est super, il a décidé de faire péter son pétard. C'est fantastique. Alors. Thanatophobie, très bien, et ça a l'air d'être la Légion. Il a mis un truc qu'on ne peut pas se soigner apparemment, on a eu un totem ici donc on va le faire parce que c'est important de faire les totems, évidemment même si à mon avis il ne joue pas, no head, on ne sait jamais, dans le doute on va le faire, allez. C'est bon pour ce totem, c'est un ato qui ne fait pas plaisir parce que du coup, il y a une situation où les gens ne peuvent pas se soigner, et où il ralentit vraiment, et moi qui rate mon premier culteuse. Il vient vers moi, est-ce que c'est mérité ? Sûrement, sûrement, sûrement c'est mérité. Ok, le brine a marché. Oui, grâce à la frisson, j'ai pu savoir qu'il arrivait vers moi. Par contre, je fais absolument n'importe quoi. Le fait, ne reposez pas ça même chez vous. Il va garder vers moi là ? Enfin c'est bon. Ok. On va essayer d'avancer les aînés, comme on peut. Il a sûrement... Chilin. Le fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui est envers soi. Il a aussi, si, il y a une personne qui est envers soi. Il est envers soi. Il est envers soi. Il est envers soi. Fuyé pauvre fou On saute au suture Petit coup de café Voka Pas Voka apparemment Donc le jeu n'est fait Il a accroché qu'une seule personne On a fait un totem sûr La game se passe plutôt bien pour le moment Et merci Kate Il y a un totem là-haut Je ne sais pas si elle l'a vue Je ne pense pas Je vais faire le totem On ne sait jamais Parce que je soupçonne un Chili Il y a un Tanato Je ne crois pas qu'il bouche et Sadik Je ne comprends pas trop son build Mais Regarde en haute direction Il est encore sur la Kate Alors avec les Légions Toujours se faire taper en premier Comme ça Après on est sûr qu'il ne le suit pas nous Enfin j'ai rarement vu un Légion Taper quelqu'un Après Il continue de le chasser Sauf quand il ne reste que deux personnes Il n'y a personne d'autre Dans sa ligne de mire Mais c'est quand même rare On va faire un gêné parce que c'est un peu le but du jeu Malgré tout Ok il a chopé pour la deuxième fois la Kate Nous on n'a pas avancé trop de gêné Après on a Tanato qui vient un peu nous Nous freiner si je puis dire Il va voir rien Je vais sauver Kate Hop Je vais sauver Kate Hop On dit pas qu'il revient Non revient pas Non c'est bon Il a gagné dans une direction mais il n'est pas revenu Pourtant mon friction s'est bien activé J'ai eu un boost de vitesse J'en ai profité pour la saignée Allez 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 Ah il a peut-être Discord On oublie souvent mais C'est la Légion On a aussi petit Discord En tout cas sur Tanato nous fait bien perdre du temps Oh Prochaine l'excellent Euh Personne va la save Bah j'y vais du coup On a vu un totem ici Donc ça fera 3 totems sûr de fait Apparemment il veut pas qu'on se soigne Alors que je le soigne Parce que bon ça va C'est à part qu'on fasse les gêner Donc faisons le gêner hein Moi ça ne me range pas J'ai pas eu le temps d'en faire là Du coup j'ai fait Des Je sais pas si c'est considéré comme des chase Après pas en parler Et vous voyez j'ai fait 3 save Euh Là je fais un gêner à 2 Et c'est très bon pour passer les rangs Si vous voulez être sûr de passer La règle c'est 2 chase 2 gêner 2 save Et là vous êtes sûr que ça passe C'est moi ou il essaye de se décrocher tout seul là ? Apparemment hein ? C'est bon On l'a soigné Du coup on a plus qu'un seul stack De... Enfin il a plus qu'un seul stack de tadato Donc du coup c'est pas mal pour nous On continue On fait le 3ème totem J'aime bien prendre une petite gorgée de café quand je fais un totem Hmm Hmm J'adore le café Ok donc Fruquien seul gêné Il a accroché Tout le monde sauf moi Il regarde vers moi Il a l'air de venir vers moi Et merde Alors est-ce qu'il va arrêter sa chase pour venir sur moi ? Ou est-ce qu'il va se dire Je vais aller taper d'autres mecs pour qu'un tadato soit un peu plus efficace Là ça c'est à lui devoir Moi je suis pas dans sa tête Je sais qu'il est dans une situation délicate Ok On pourrait pousser de vie jusqu'à 4 Save mais Si ça nous intéresse pas Nous Là on veut continuer le générateur Quoi qu'on oublie qu'on a des dards aussi Parce qu'il va venir vers moi Ok la save va être très rapide C'est pas impossible qu'ils seront encore à côté Et du coup ils fassent de vie souvent Ce qui arrange nos affaires pour finir le générateur En effet Là il a décidé de mettre fin à notre chase Il peut pas me soigner Et je peux me suturer je pense Bah je me suture tout seul alors parce qu'apparemment il peut pas me suturer Ok Ok Donc bah voilà c'est une game gagnée non ? On est 3 sans sortir sur les 4 Je ne les connais pas on est en solo évidemment Si vous l'enlevez sur la réserve Parce que là c'était pas un turc qui campait Donc euh Si vous l'enlevez sur la réserve Et mettre parenté par exemple à la place pour euh On a 2 qui s'en sortent Héritage de la chapelle Campbell débloqué Je l'avais déjà débloqué sur PS4 Mais comme le jeu est sur PS5 Je le débloque de nouveau Alors voilà Vous voyez ce build est très sympathique On a réussi euh Bon game On va voir combien on a fait 6000, 5004, 7000, 6002 Voilà très bien donc une gamme à 28000 Très grosse game On est en rang rouge hein On est en rang rouge hein Donc c'est très dur de monter les rangs On a quand même réussi à faire 1,5 voire 1,75 Donc on a presque faire plus 2 Avec ce build qui est assez incroyable Alors moi je vous le conseille hein vraiment Euh euh Le tueur en face c'était de rang 2 Donc c'était pas non plus n'importe qui Euh Il avait un bon build Une de rien Il avait intervention maléfique discord Alors je me disais bien Il a sûrement discord hein C'est la c'est la légion Donc n'hésitez pas à essayer ce build Si vous avez été jusqu'ici dans la vidéo Dites café dans les commentaires Et surtout n'oubliez pas de liker De partager Et de vous abonner Pour plus de contenu comme celui-là Ca me ferait extrême plaisir C'est la récompense Moi je vous dis à la prochaine Salut les gars